Hello à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle interview. Je fais suite à l'interview de Blandine pour celles et ceux qui l'ont déjà vue sur notre chaîne YouTube puisque Anna, qui est avec nous aujourd'hui, faisait partie d'exactement la même promo que Blandine. Elle s'est formée en même temps que Blandine et elle a des résultats de ouf aussi comme Blandine. Donc, je suis hyper contente de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Hello Anna, comment ça va ? Hello Julie, ça va super. Et toi ? Oh, ça va très bien, merci. Donc, petit rappel, tu as terminé ta formation. Tu avais choisi à l'époque une formule bootcamp hyper intensive où on faisait du closing toutes les six, du coup, parce que vous étiez cinq plus moi, du matin 9h au soir 18h. C'était hyper, hyper intensive. Et donc, tu as terminé ta formation. Enfin, tu l'as commencé fin mars 2021. Donc, tu l'as terminé fin avril, fin avril depuis 2021. Avant que tu nous parles un petit peu de ton parcours, est-ce que tu pourrais nous faire un petit débrief de ton parcours professionnel d'avant le closing, en fait ? Avant que tu décides de te reconvertir dans le closing, qu'est-ce que tu faisais ? Écoute, moi, j'avais commencé par une formation initiale de la diététique, puis j'ai pris un virage à 180 dans la vente. Et puis, je n'ai pas lâché du coup cette voie-là. Et j'ai fait plus de 20 ans, un peu plus du coup, de commerce, vente, histoire de magasin, manager, commercial sédentaire, commercial terrain. Donc, une pure commerciale, voilà. Et c'était quoi comme produit que tu vendais, à peu près ? C'était de la grande distribution spécialisée, donc plutôt des produits techniques. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, le closing, il t'a parlé ? Ben, j'en avais assez, en tout cas, de travailler pour quelqu'un. J'en avais assez de vivre ce poids de ces grosses structures qui t'en montrent toujours plus, à faire des heures pas possibles. Et j'avais dans l'idée, justement, de m'orienter vers le domaine de l'infoprenariat. Je ne connaissais pas du tout. Et j'ai découvert le closing, du coup, par hasard. Et je me suis dit, OK, vente, infoprenariat, mais c'est ce qu'il me faut, en fait. Donc, go, j'y vais. Voilà. Nickel. Alors, surtout, le gros de cette interview, ça va quand même être très focus. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis la fin de ta formation ? Depuis, allez, grosso modo, avril 2021 jusqu'à aujourd'hui, au moment où on tourne cette vidéo, novembre 2023. J'ai besoin de l'invier. Quand même, presque début 2024. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Raconte-nous tout. Waouh, plein de choses. Je suis à 100 % dans le closing depuis le début. Voilà, je suis à fond dedans. 100 % investi. Il s'est passé plein de choses. J'avais commencé par un premier contrat sur six mois. J'avais envie vraiment de me poser dans cette activité, de comprendre comment ça fonctionnait, d'expérimenter. Et puis, début 2022, j'ai commencé un peu à chercher d'autres partenariats, ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai trouvé un, deux partenariats. Ça n'a pas forcément donné ce que je voulais. Mais voilà, j'ai rebondi sur d'autres contrats. Et en fait, j'ai eu des nouvelles missions, des contrats qui se sont arrêtés, et d'autres que j'ai retrouvés. Et puis là, ça fait à peu près un an et demi où, voilà, comme je travaille aujourd'hui, c'est à peu près comme je travaillais il y a un an et demi. En gros, c'est ça. J'ai trouvé mon rythme plutôt depuis à peu près un an et demi. Donc, pendant un an, ça a été de la découverte, de l'expérimentation, du test. Réussir des choses, moins réussir des choses, me remettre en question. Voilà, c'était un peu les montagnes russes. Mais voilà, justement, c'est le fait de découvrir, même si on est issus du commerce, c'est de découvrir ce que c'est le métier, expérimenter, voir comment ça fonctionne. C'est clair. Alors, une fois que tu as terminé ta formation, tu as mis combien de temps avant de trouver ton premier partenariat ? Un jour, souviens-toi. C'était avec Vincent en plus, non ? Exactement, oui. Ma formation, elle a terminé fin avril, 1er mai. 1er mai, j'étais au téléphone pour un contrat. Oui, c'est ça. C'était un client de Vincent à l'époque. Donc, oui, oui, oui. Tu as été avec Vincent. Et effectivement, tu as été avec Vincent pendant à peu près 6 mois. Donc, effectivement, tu dis, du coup, tu as eu une année où, effectivement, ça a été beaucoup du test. Tu as eu combien de clients de différents partenariats pendant cette année-là ? Un, deux, trois, un, j'aurais dû, je crois, trois bons clients. D'accord. Et tu as été pendant combien de temps sans aucun partenariat, dans le sens où ? Est-ce que ça a été galère pour toi de trouver ces partenariats ? Est-ce que tu as eu des moments de flottement de 3, 4 mois où tu n'avais rien du tout parce que tu cherchais des nouveaux partenariats ou ça s'est quand même plutôt bien défilé, tout ça ? Dans mon souvenir, je n'ai aucun mois où je n'ai pas de partenariat. D'accord. Aucun mois. Par contre, effectivement, oui, il y a des mois où je n'en avais qu'un et c'était un petit contrat. Mais voilà, du coup, ça me laissait du temps pour continuer, moi, à m'entraîner aussi et en parallèle à trouver aussi d'autres partenariats. Mais dans mon souvenir, aucun mois où je n'ai pas eu de partenariat. Non. D'accord. D'accord. Donc, c'est-à-dire que dans ton souvenir, tu n'as pas eu de difficulté à trouver des partenariats ? Non. Ce n'est pas le truc qui t'a fait le plus galérer dans ta carrière en closing, en tout cas ? Non. Non. D'accord. C'est quoi ? Donc, du coup, dans cette année un peu de galère, de découvert, de haut, de bas, de montagne russe, c'est quoi la facture de mémoire la plus petite que tu as faite ? La plus petite. En net, du coup, vraiment la facture. Oui. Je crois que la plus petite, ça devait être moins de 500 euros. D'accord. Donc, effectivement, ce n'est pas ouf ouf ouf. Et la plus importante ? Donc, dans cette année-là ? Dans cette année-là, oui. Dans cette année, vraiment, où tu t'es testée ? Peut-être 1008, je crois. Ça devait être ça. Donc, de nouveau, pas ouf non plus. Parce qu'effectivement, après, la 1008, tu enlèves les taxes, l'URSSAF, etc. Donc, ce n'est pas non plus un résultat de ouf malade. Je crois quand même. C'était plutôt encourageant, tu vois. On est d'accord. Mais maintenant, vivre… Enfin, je veux dire, si tous les mois, tu as 1008, encore une fois, moins l'URSSAF, les impôts, etc. Ce n'est pas non plus hyper safe. Tu vois, c'est une bonne base. Mais ce n'est pas non plus le truc qui fait rêver non plus tout le monde. Au contraire, dans cette année où tu es closeuse plus, entre guillemets, senior, tu as fait ton expérience, tu as eu des partenariats qui ont fonctionné, pas fonctionné, etc. Donc là, tu nous disais, ça fait à peu près un an et demi que tu es quand même bien en place avec plusieurs clients. Donc là, tu as trois partenariats en même temps, c'est ça ? En fait, j'ai un client principal, chaque jour, plus pendant l'année, et l'autre, c'est plutôt pour des lancements. Tu vois, ça va être comptuel tous les deux mois ou trois mois. D'accord. Et là, si on devait lisser tes factures au mois, au plus haut que tu as eu, là, du coup, sur ces années qui sont… Enfin, cette année-là qui est un peu plus simple pour toi, sur laquelle tu es moins en mode rodage et pour lequel les planètes sont plus alignées, on est à quoi comme chiffre ? Écoute, le plus gros chiffre par mois, c'était 5005. Et là, à l'année, là, je vais finir à plus de 40 années. Ben, 5005, je préfère quand tu m'allances 5005 que 1008, tu vois. Ouais, non, mais c'est sûr ! Tiens, je sais bien. Ça veut dire que si tu finis l'année à 4 000, 4 000, t'es même jusqu'à une projection jusqu'au 31 décembre… 40 000, pardon. T'es jusqu'à une projection jusqu'au 31 décembre, ou 40 000, c'est en fin d'année, là, de… Non, le plus pessimiste, ce serait 40 000. D'accord. Le plus optimiste, ça pourrait être 45 000, ouais. OK. Donc, t'es sur une moyenne plutôt de 3 500, 3 500, allez, 4 000. Si on devait lisser sur toute l'année, ce serait à peu près ça, quoi. 40 000, ça peut être… C'est ça, ouais. Et objectif 2024, ça va être 60 000. Voilà, je pense que je vais le faire. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, après, c'est tout le malheur que je te souhaite. Après, tu vas passer dans des problématiques de TVA, tout ça, tout ça. Donc, voilà. Mais bon, c'est des problèmes de riches. Si t'en es à ce moment-là, c'est que tu as des problèmes de riches. Donc, c'est tout le malheur que je te souhaite. C'est analyser le sujet, il n'y a pas de problème. Nickel, nickel. Du coup, qu'est-ce que ça t'a permis de faire le closing ? Tu vois, au-delà, là, on parle beaucoup de chiffres, mais au-delà de ça, quand on a commencé à faire cette interview en backstage, tu me… Enfin, je trouve que tu as les yeux qui pétillent. Tu me dis, mais ce métier, il est juste ouf, je l'adore, etc. Les chiffres, c'est une chose, c'est quand même hyper important. Mais en termes de toi, ta carrière, ton équilibre pro-perso, qu'est-ce que ça a changé ? Oui, c'est vrai, parce que ce n'est pas que les chiffres. Bien sûr que ça y participe grandement, c'est un objectif. Et puis, on reste des commerciaux, des vendeurs. Donc, on a toujours cet objectif d'aller développer ce chiffre d'affaires, aussi bien pour nous que pour nos clients, parce que c'est quand même une responsabilité. C'est clair. Mais au-delà de ça, moi, ça a changé ma vie, en fait, complètement. Je suis hyper heureuse. Je m'éclate vraiment dans ce que je fais. Je trouve que closing, c'est un métier génial, en fait. À la fois parce que c'est… Alors, ce sont les clients de mes clients, d'accord ? Mais c'est quand même mon entreprise. Donc, on ne peut pas être pleinement libre, puisque voilà, on a aussi un devoir de résultat. Et puis, on représente aussi l'entreprise de nos clients. J'ai la chance de travailler avec des clients juste génialissimes que j'adore, avec des problèmes que je kiffe vraiment. Mais c'est aussi, effectivement, le fait d'être à son compte et puis d'avoir quand même une liberté, quoi. Une liberté, ne serait-ce que une liberté de pouvoir s'organiser, une liberté aussi, clairement, de définir ses résultats, quoi. Moi, je sais que si j'ai envie de passer la vitesse d'après, je sais ce que j'ai à faire, quoi. Et je peux le faire. Donc, puis voilà, puis c'est le plaisir aussi de… Ce métier, il est juste génialissime, quoi. C'est la chance de travailler des infopreneurs qui sont juste animés par ce qu'ils font, qui ont des super programmes, qui le font aussi avec leur cœur, qui aident vraiment, tu vois. Et puis, moi, je me sens vraiment considérée. Je ne suis pas juste une closeuse, en fait. J'ai aimé de la vie. Je fais vraiment partie de l'équipe. J'ai un client notamment qui fait aussi des événements présentiels. Voilà. Et il tient absolument à ce que je sois là quand il l'est fait. Trop cool ! Et puis, ouais. Et puis, on est vraiment… Je suis vraiment considérée. Et c'est hyper important. Tu vois, vraiment de faire partie d'une équipe. Je suis pleinement intégrée avec tous mes partenariats. Donc, c'est un grand bonheur, quoi, d'exercer ce métier, je trouve. Tu l'as bien vendu, en tout cas. Tu l'as bien vendu. Ce n'était pas objectif, c'était juste de partager ce que je vis. Non, mais écoute, c'est très bien. Tu es animée par ce que tu fais, donc c'est tout le malheur qu'on peut te souhaiter. C'est quoi pour toi, là, ou les… Parce que pour la difficulté, la principale difficulté, c'est un peu réduire le truc, mais les principales difficultés d'être closeur aujourd'hui, que tu as vécues aussi à un moment donné ? Il y a une première déjà difficulté, c'est de se dire qu'on n'est plus salarié, quoi. On est chaînes d'entreprise. Donc, voilà, il faut avoir cet état d'esprit-là. Il faut se dire que c'est nous qui menons notre barque et que si on ne fait pas les choses, personne ne fait pas notre place. Donc, c'est de se dire que tout, maintenant, dépend de nous. Donc, ça peut faire peur au départ. Il faut avoir les épaules aussi ou la conscience de dire ça. Et puis après, de se dire, moi, j'ai eu beau avoir plus de 20 ans d'expérience dans le commerce, j'ai démarré de zéro. J'ai accepté de me former et j'ai vraiment démarré de zéro. C'est la même chose que je n'ai pas réussi. Au départ, j'étais nulle, on va se dire. Enfin, je suis un peu dure, mais en tout cas… Tu t'es testée, c'est normal, c'est normal. Tu t'es testée. Et voilà. Et la difficulté, c'est de se dire que, ouais, que des fois, on va peut-être se projeter sur des choses ou avec des contrats superbes, mais finalement, ça ne va pas le faire. Ce n'est pas grave, en fait. Mais ce dont je me rends compte, c'est que chaque… Alors, il faut expérimenter. Tu vois, il faut accepter, il faut se penser, il faut expérimenter. Et chaque expérience, même si elle n'a pas été à la hauteur de ce que j'aurais souhaité, elle m'a toujours permis de remondir sur l'expérience d'après. Donc, c'est une vraie expérience de vie, finalement. Donc, la difficulté, c'est de se dire que, OK, ça va être un peu les montagnes russes. Bon, OK. Et c'est juste d'être prêt, prendre un peu de hauteur en disant, OK, ça, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je peux faire, effectivement, maintenant, pour, voilà, peut-être mieux définir mon futur, ma future envie pour mon futur contrat ? Peut-être m'organiser différemment, travailler différemment ? Donc, ça veut dire, c'est… La difficulté, ça va être de se dire qu'on est vraiment responsable de notre avenir, finalement, de notre destin. Et il faut accepter de faire les efforts, de se remettre en question, puis aussi d'accepter le métier de closer. Moi, c'est le métier où je ne me suis jamais autant formée de ma vie, autant analyser, soumis à analyse, à remise en question, tu vois, jamais, quoi. Mais c'est génial parce que, justement, c'est ce qui permet d'évoluer perpétuellement. Ça veut dire que tout ce que tu es en train de nous dire, là, ça me rappelle ce qui est marqué sur votre contrat. En tant que prestataire de service, tu as une obligation de moyens. Tu n'as pas une obligation de résultat, mais tu as une obligation de moyens. Ça veut dire que tu dois mettre en place des choses pour y arriver et pour faire en sorte que tes partenariats fonctionnent. Donc, c'est clairement… Ça m'a fait penser à ça. Et à toutes les personnes qui vont regarder cette interview et qui se… Tu vois, je suis encore mi-figue, mi-raisin. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me lance dans le closing et donc potentiellement aussi dans l'entrepreneuriat ? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur faire passer comme message aujourd'hui ? Eh bien, s'ils sont vraiment animés par la vente, s'ils sont vraiment animés par la relation aussi, relation client, parce que le closing, ce n'est pas que de la vente. S'ils ont vraiment envie de sortir du salariat, de se lancer en tant qu'indépendant et vivre pleinement de cette activité, de se lancer en fait. Première étape, c'est de se former. Ça, c'est indispensable. Même si on croit savoir faire, non, non, non. Formez-vous. Et puis après, il faut se lancer, il faut expérimenter, il faut accepter d'être challengé, il faut accepter de se remettre en question, de travailler. Et voilà, si on fait tout ça, on ne peut que réussir, quoi. Il n'y a pas de plan B. C'est obligé. Oui, c'est ça aussi qui a été hyper inspirant avec ton parcours, c'est que tu t'es mis les deux pieds dedans. Enfin, tu ne t'es pas laissé de plan B. Généralement, ça fonctionne plutôt pas mal quand on se dit, OK, je n'ai pas de parachute. Enfin, entre guillemets, tu savais que si jamais ça ne fonctionnait pas le closing, tu aurais, je imagine, toujours pu retrouver un job dans le salariat. Mais dans ta tête, tu t'es mis en mode, il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'un plan A. De toute façon, je n'ai pas le choix que de réussir le plan A. Exactement. Pas de plan B et surtout, s'investir à 100%. Voilà. Nickel. Focusser à 100% dessus et s'investir à 100% et puis rebondir. Enfin, d'un fois, ce n'est pas comme on veut, ce n'est pas grave. OK, j'ai appris un truc, allez, je regarde devant moi et puis je fonce. Et accepter les yo-yos émotionnels. Les montagnes russes. Il y en aura encore, mais c'est génial. Aujourd'hui, je les accueille avec un gros sourire. Nickel. Merci beaucoup, ma belle, d'avoir pris le temps de faire cette interview. C'était top d'avoir de tes nouvelles avec depuis tout. Je trouve ça juste hyper cool. Pour toutes les personnes qui ont des questions, vous savez où nous retrouver en commentaire. Et puis, Anna, ma belle, je te dis à très, très bientôt. Continue. Continue. Ton parcours est, je trouve, hyper inspirant et ça me fait toujours vraiment tellement plaisir d'avoir de nouvelles et de savoir que... Voilà. L'idée, ce n'est pas de dire que tout se passe bien parce que, comme tu l'as dit, il y a des difficultés, mais le bilan global est quand même hyper positif. Donc, félicitations à toi. Merci. Merci bien, Julie. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.